Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des prochains tiers, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais découvrir en même temps que vous, qu'est-ce qui se cache dans cette belle boîte-là. Vous l'avez vu avec le titre de la vidéo. C'est un unboxing Oral-O-Arc. J'ai très très hâte de découvrir la toile qui se cache dedans. Je sais c'est laquelle, mais je veux dire, j'ai hâte de la voir, j'ai hâte de l'ouvrir. La compagnie Oral-O-Arc m'a contacté pour un partenariat et puis j'ai accepté sans aucune hésitation. Écoutez, j'ai adoré la première toile qu'ils m'ont envoyée, côté qualité et tout. Je vois passer un paquet d'images, de belles images, de belles toiles sur les sites de Diamond Painting, Facebook, sur les groupes et tout. La qualité, écoutez, je crois que pas mal tout le monde est unanime et puis Oral-O-Arc, très très bonne compagnie. Très belle qualité. Les produits, écoutez, les toiles, je regardais là, j'ai eu de la misère à choisir. Il y en avait tellement de belles, tellement qui m'inspiraient, qui m'interpellaient. Mais j'ai tombé en amour avec une en particulier. Puis tu sais, j'ai toutes regardées, j'ai fait le tour du site au complet et puis j'en revenais à mon premier choix. J'ai vraiment, quand j'ai vu cette toile-là, j'ai arrêté sur la toile et je me suis dit, oh my god, mais elle est tellement belle. Donc, je vais vous montrer ça sans plus attendre. Alors, très bien d'emballer, beaucoup de papier au départ pour pas que ça bouge dans la voie. La livraison, que dire de la livraison, ça a été tellement, mais tellement rapide. Oh my god, ils m'ont contactée le dimanche, le lundi. J'avais une note comme quoi que c'était envoyé et tout, que c'était en transit. Le mardi, c'est arrivé à la maison, j'ai capoté. Donc, ce que ça a de l'air, Oraloa, écoutez, la boîte est quand même grande, là. Vous allez voir ici, là. Alors, l'artiste, c'est, je ne sais pas si vous voyez bien, Helena Dudina, et puis c'est de Red Soil. Donc, c'est une 80 par 72, une méchante grande toile. Mais regardez-moi ça. Quand je l'ai vue, là, j'ai vraiment, j'ai tripé. Je me suis dit, oh my god, mais est-ce donc bien belle, cette toile-là. J'ai ça ici, c'est un petit cadeau. C'était un peu après ma boîte. Donc, on m'a offert un petit cadeau. Voyons voir, voyons voir. Qu'est-ce qui se cache sur l'intérieur? Donc, j'ai un beau petit wesh, je ne sais pas si c'est tout cute, ça, avec des popsicles, des crèmes glacées et tout. Ensuite, oh, des petits collants Hawaï, et puis une petite Hawaïenne. Donc, deux petits collants, hein, les bébés? Une petite carte ici, là, une petite carte d'affaires, si on veut. Dans le fond, la petite carte de Oraloa. Et puis, j'ai un petit cover minder ici de Oraloa. Ta-da! Donc, un beau petit cover minder, c'est sûr et certain, là, que je vais m'en servir. Donc, je vais mettre ça ici, tout petit. Ça va, les bébés? Donc, on va ouvrir la toile. Hein, Malouna? On ouvre la toile, Malouna? Donc, l'emballage de la toile, là, est scellé, là. Il y a vraiment un plastique partout sur le dessus, là, non. Donc, c'est très, très, très bien d'emballer. Donc, je vais ouvrir ça ici. La toile est tellement grande que je me suis dit, si vous voulez l'avoir au complet et tout, j'avais pas vraiment le choix de faire un unboxing congélateur. Donc, vous le savez, hein, quand je suis sur ma grande surface blanche, je suis sur mon congélateur. Donc, je trouve ça bien drôle, là, des unboxings congélateurs. Bon, on va voir par l'autre bout. J'ai comme l'impression, là, que tout le stock, comme dans ce bout-là, ici, là, c'est bien pesant, là. Fait que je vais arriver vers le haut. Bon. J'ai les ongles moins longs qu'à l'habitude. Je me bats un peu avec l'emballage. D'habitude, je me fie à mes ongles. Mais là, t'es une petite 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 attaque. Parfait. Donc, j'ai tout sorti ce qu'il y avait dans ma boîte. Donc, voici ce qu'il y avait dans ma boîte, ici. J'ai ma toile, là, qui est bien emballée. Et puis, avec ça, là, j'ai une feuille de contrôle qui est autocollante. Ce qui est le fun, là, c'est qu'ils sont toutes, toutes, toutes déjà séparées. Tu sais, des fois, là, c'est autocollant, là, tu sais, regardez, là, si je veux, là, j'ai juste, là, le numéro 50, là. Tu sais, ils sont déjà précoupés, dans le fond. Donc, souvent, on arrive et puis on a une charte autocollante avec certaines compagnies. Puis, c'est une bande. Tu sais, il faut la couper nous-mêmes. Puis, là, ils sont déjà comme précoupés. Vraiment, c'est génial. Donc, ceux-là, pour identifier les petits pots et tout, le point de repère est là. Parce qu'on a le symbole exact qui est sur la toile. On a le numéro de DMC aussi. Donc, tu sais, des fois, en retranscrivant, là, les petits numéros, les petits symboles. Mais, tu sais, je veux dire, on n'est pas Pablo Picasso, hein? Donc, c'est ça, moi, des fois, j'ai de la misère, j'ai retranscrit mes symboles. Puis, je suis comme, oh my God, qu'est-ce que j'ai de culot? C'est quoi ce symbole-là? Je suis sûre que je ne suis pas la seule. Donc, je vais ouvrir ma belle poêle. J'ai vraiment très hâte de la découvrir. Donc, en premier, là, on a ici la qualité de la toile, là. Oh my God! C'est comme tout du petit velours, tout doux. Une très, très belle qualité de toile. Ayant 80 par 72. 31 pouces et demi par 28.35. Oh my God! Mais, elle va être tellement belle. Oh là 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 là! Elle, c'est immense! Donc, j'ai une petite feuille ici, là. Qu'est-ce que cette petite feuille-là? Bon, donc, bienvenue sur Oralowa. OK, c'est un petit peu, là, des étapes, là, des petits trucs. Un petit mode d'emploi, si on veut, là, qui mette avec la toile. Donc, je ne sais pas si vous allez être capable de la voir en entier. Elle est tellement grande. Oh oh! Donc, presque, presque. Vous la voyez presque au complet. Ah oui, pas mal. Eh, si elle va être belle, j'en reviens pas. Elle va avoir des heures à mettre là-dessus. Côté impression, on voit très, très, très bien les symboles. Je suis comme ça ici, là. Écoutez, sur mon rongélateur, je n'ai pas de tablette lumineuse, là. Puis, je vois très, très bien, là, tous les symboles. Je n'en ai pas qui ont l'air compliqués, là. Je n'en ai pas qui se ressemblent, là, non plus. Elle, il y a quand même 50 couleurs dedans, là. Donc, on a ici, là, mes couleurs. Donc, des belles couleurs, là, fou, là. Des orangies, rouges. Vraiment, c'est ce qui m'a attirée, aussi, dans la toile, là. Les couleurs qu'il y avait, je trouvais ça tellement beau. Donc, premier gros paquet de diamètre. Écoutez, c'est pesant. Ensuite, mon autre ici. J'ai 4 ou 5 couleurs AB. 1, 2, 3, 4. J'ai 5 couleurs AB d'inclus, là, dans le design, là. Ce sont tous des petits sachets refermables, aussi. Donc, un autre point fort, là, d'Oral OAS. Ce n'est pas toutes les compagnies qui ont ça. Et puis, écoutez, ça va quand même assez mal, là, quand c'est les petits sacs qu'il faut couper. Puis, ce que j'ai remarqué, aussi, c'est que souvent, les petits sacs qu'on coupe, là, ils ont de la statique. Beaucoup plus que les diamants qui vont être dans des petits sachets Ziploc, comme ça. Vous savez, moi, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est ce que j'ai constaté. Je n'ai jamais... Je suis là, je suis là, je suis là. Je n'ai jamais poigné encore de diamants dans des petits sachets refermables, comme ceux, là, qui étaient statiques. À toutes les fois que j'ai eu des diamants statiques, c'était vraiment les petits sachets qu'on coupait. Donc, écoutez, il y a de la couleur, là-dedans. Alors, ce n'est pas des couleurs en flash non plus. Vraiment, ça va être des couleurs, tu sais, il va y avoir plus du foncé. Mais, oh my God, la toile était tellement belle. Puis, tu sais, c'est le côté réaliste de la toile, aussi, que j'ai aimé, là, vraiment, là, l'image. On a ici le petit toolkit d'Oraloa qui vient avec la toile. Vous avez possibilité, aussi, de racheter, là, à part, là, des super plateaux, des créations de clos sur la boutique d'Oraloa. Vous pouvez aussi, là, avoir crayon en acrylique, je crois. Si vous avez possibilité, là, d'avoir quelque chose, là, tu sais, de vous équiper, aussi, là, directement sur le site, là, que j'ai vu, là. Moi, écoutez, là, avec cette toile-là, là, c'est sûr, là, j'ai pas demandé le plateau, là, mais je voulais avoir le plateau de surf. Il est vraiment hot. Donc, j'ai vu, là, d'autres modèles et tout. Il y a des grosses, grosses chances, là, que je vais passer une autre compagnie, une autre commande auprès de la compagnie. Et puis, je vais me commander le fameux plateau de surf. Pour vrai, il est trop beau. Donc, on a une petite pince, ici, là, quand même assez pointue. Ce sont les bonnes pinces, là, les pinces qui sont rigides, là, qui sont vraiment, là, tu sais, qui sont durs, ceux-là, là. C'est pas comme les autres, là, que tu les regardes et qui n'es plus toute seule, là. J'ai aussi le petit crayon avec un embout de 3 et puis un embout de 10, hein, parce que vu que c'est des grandes toiles, on s'entend, il y a des bonnes zones, donc très, très, très pratiques. J'ai même le petit embout mousse aussi, là, là. Tu sais, pour un premier kit, là, quelqu'un, là, justement, là, qui n'en a pas, qui n'est pas équipé, là, qui s'achète une toile en partant, là, c'est très, très bien. Donc, j'ai la visite de Timmy. Le plateau blanc, moi, je trouve vraiment que c'est celui-là qui va le mieux, là, parce qu'il y a le petit vert, il y a le vert avec une ouverture, puis on a le blanc. Moi, j'aime beaucoup mieux le blanc. De tous les kits de départ, là, vraiment, là, c'est mon préféré. Ici, si je regarde, j'ai trois morceaux de cire, donc quand même. La belle petite cire bleue, en plus. Dans un beau petit bocau comme ça, là, donc très pratique aussi, là. Si vous avez des animaux, vous allez comprendre. Allo, Minnie! Ce sont des diamants carrés. Je ne crois pas vous l'avoir mentionné au début de la vidéo. Donc, c'est une toile en diamants carrés. J'ai vu tellement de bons commentaires et tout. J'ai vu beaucoup, beaucoup de photos. Et puis, les carrés de... Hey, Minnie! Les carrés de Valois sont vraiment très, très, très bien taillés et tout. Là, j'ai vraiment vu des super de bons commentaires. Tu sais, quand on les regarde comme ça, là, je ne vois pas nécessaire... Tu sais, je ne vois pas, là, de petites... Des fois, ça arrive, on regarde dans les sacs, là, on voit des petites cochonneries ou de quoi. Les couleurs sont brillantes. Tu sais, on le regarde, là, et puis ça brille. Ce ne sont pas des couleurs qui sont ternes. Des fois, là, aussi, là, on arrive, on regarde nos diamants, puis on est comme... Eh, mon Dieu! On dirait que c'est comme... C'est ça, c'est plus de terme, là. Ce n'est pas tant brillant. J'ai vu beaucoup, beaucoup de reviews, là, sur les carrés. Ça se faisait très bien, même avec un placeur multiple. Donc, j'ai très, très hâte de tester ça. Je vais essayer de la mettre de l'autre sens. Une question que vous voyez vraiment, tout au complet, elle va être tellement belle. Donc, oui, vous êtes pas mal en mesure de l'avoir au complet, là. Tu sais, si vous voyez ici le bas, là, de la toile, là. Donc, j'ai dû foncer ici, là, tout le tour. Si vous voulez bien voir, là. Aïe, déjà, là, on voit, là. Oh, my God! Ça va être tellement beau. Je vais avoir du plaisir à faire cette toile-là. Donc, c'est très grand. Si c'est très grand, ça va être un très grand défi. Mais, oui, on le voit très bien. Côté aussi, là, qualité, là, de la colle, là. Ils ont une très, très bonne colle. Or, à la fois, c'est une colle qui est coulée. Donc, c'est pas une pellicule qu'ils vont mettre par-dessus, là. Donc, c'est une très bonne colle qui a une durée de vie encore plus longtemps, justement, là, que les autres colles, là. Puis, tu sais, il y a une bonne couche, là. Ça, ça va vraiment pénétrer dans la toile, là. C'est pas comme une autre, là, qu'on met juste une pellicule, là. Beaucoup, beaucoup de compagnie, là. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est juste une pellicule qu'ils mettent dessus, point barre. Tu sais, ils vont passer quelque chose pour que ça adhère bien. Et c'est tout. Versus Oralois, c'est vraiment une colle qui est coulée, qui est laissée sécher. Donc, elle pénètre dedans. Donc, vraiment, là, c'est une qualité, là. C'est un plus. Puis aussi, là, la qualité de la toile, là. Vraiment, là, très, très, très belle qualité. Je suis très, très, très contente de cette toile-là. Je veux dire un énorme merci à la compagnie Oralois. C'est pas ma première. Puis, je vous jure, c'est vraiment pas ma dernière, non plus. Je les adore. J'adore la qualité. J'adore les images, aussi. Elles ont vraiment des très belles images. J'ai eu la misère à choisir. Mais, vraiment, ça a été un coup de cœur, celle-là. Donc, au moment de choisir cette toile-là, là, le pourquoi que j'ai vraiment focussé dessus, que j'ai vraiment fixé dessus. Cette toile-là m'a vraiment parlé, hein. Avec, je sais pas, le regard que la femme avait. Le regard du renard, aussi. Le côté nature. Je sais pas. Vraiment, là, cette toile-là, j'ai vraiment, j'ai fixé dessus. J'ai figé sur le site. Puis, je me disais, wow. Mais, wow. C'est donc, bien beau. Vraiment, là. On peut voir ici, là, justement. On voit encore mieux, là. Je sais pas. Cette toile-là m'a vraiment, tout simplement, parlé. Moi, vous savez, j'adore les animaux. J'adore la nature. Vraiment, je trouvais que cette toile-là me représentait. Le défi, maintenant, va être de me trouver un beau grand cadre pour pouvoir la mettre dedans. Quitte à, si j'en trouve pas, je vais m'arranger pour le faire, faire encadrer sur mesure. Mais, pour vrai, là, j'ai vraiment, j'ai flashé sur cette toile-là. Elle est tellement belle. Ça va être un projet que j'aimerais commencer bientôt. Mais, avant, je dois terminer la toile de ma chaîne, là, la toile Croche 1 tiers. Parce que c'est quand même une 50 par 70, là, avant de m'attaquer à celle-ci. J'ai quand même beaucoup de toiles à la maison. Mon autre toile de Raloa, aussi, est à faire. L'autre toile était en diamant rond. Celle-ci, en carré. Et, c'est sûr que je vais commencer par les diamants carrés. J'ai tellement entendu de bons commentaires. J'ai tellement vu des vidéos, là, des gens, là, tu sais, quelques secondes, là, exemple. Et, puis, les gens, là, pour question la pause et tout, les diamants étaient bien. Les diamants étaient droits. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup, quand même, qui sont vendus hors Raloa. Donc, c'est sûr, là, la réputation est quand même faite. Et, puis, on se promène sur le site. Puis, tu sais, je veux dire, c'est difficile de faire des choix. Il y a tellement de belles images versus d'autres compagnies, là, que j'avais l'habitude de regarder et tout. Je regarde les sites, des fois. Puis, je suis là, puis je me promène. Puis, je suis comme, bof. Tu sais, l'autre compagnie très populaire, aussi, là, un peu, là, leur compétiteur, si on veut, là. Écoutez, je regardais, là, les modèles, là. Puis, je n'ai pas accroché, comme, vraiment, sur aucun. Ça fait plusieurs fois que je vois sur le site, puis je suis comme, bof. Tu sais, c'est tout le temps. Non, je n'accroche pas. Versus hors Raloa, là, les toiles qu'ils ont présentement, là, ils me parlent tellement, sont tellement belles. Vraiment, là. Puis, en plus, là, la qualité vient avec, là. Donc, quoi demander de mieux. C'est sûr et certain que les toiles sont d'un certain prix. Elles ne sont pas données non plus. Mais, la qualité est là. C'est aussi des toiles d'artiste. Donc, je ne veux pas l'artiste rémunéré, aussi, là, tu sais, pour les droits de sa toile. Pour vrai, là, c'est... Je suis tellement, comme, contente de ma toile, là. Je la trouve, comme, tellement belle, là. Oh, wow! Merci, merci, Hora Lowa! Donc, sur ce, je veux vous dire merci, encore une fois, d'écouter mes vidéos. On se dit à très, très bientôt. Écoutez, j'attends plein de nouveaux stocks encore, donc plein de beaux unboxings qui s'en viennent. Sur ce, à bientôt, tout le monde. Bye, bye!